Se remettre avec son ex, c'est comme ravaler son vomi. Si c'est fini une fois, c'est pour une raison. Rappeler son ex, c'est comme avaler une noix de coco. Bon, j'avoue, la dernière je l'ai inventée, mais t'as saisi l'idée. Plein de phrases un peu clichées pour dire que c'est mal de se remettre avec son ex, alors que plusieurs études prouvent que nous, les êtres humains faibles, nous avons tendance à retourner vers nos ex. Ça a même un nom, et ça s'appelle le recoupling. Allez, générique. Bon, déjà, parlons du nom recoupling, s'il vous plaît. C'est quoi cette tendance de vouloir donner des noms un peu stylés à des choses totalement banales ? Un nouveau concept s'empare de l'Europe, c'est le poubelle-jetting. Il s'agit d'un phénomène qui consiste à prendre ses déchets et les jeter à la poubelle. Une tendance qui risque de prendre encore plus d'ampleur dans les années à venir. Et bon, comme son nom l'indique, le recoupling, c'est le fait de se remettre en couple avec son ex. Encore ! Des chercheurs américains en psychologie ont mené une étude pour essayer de comprendre les réactions des gens suite à une rupture. Ils ont notamment cherché les différentes raisons qui faisaient qu'une personne se retrouvait à avoir des rapports sexuels avec un ou une ex. Et au total, ils ont listé 52 raisons. Et dans celle-ci, il y a par exemple Le sexe, c'est sympa. Ah ouais, hein ? C'est ça qu'il te fallait, hein ? Le sexe me manque. Ou même, mon ex me manque. Et selon un sondage de la marque de sex toys Love Honey, sur 2000 personnes qui ont voté, 53% des gens continuent de voir leur ex par compatibilité sexuelle. Une autre étude, ils ont le temps les américains, de chercheurs de l'université de l'Utah et de l'université de Toronto a appuyé que 50% des couples séparés se remettent ensemble. Et que la raison principale repose souvent sur le fait que c'était pas totalement clair au moment de la rupture. La psychologue Véronique Cohn précise même D'ailleurs, toujours dans cette fameuse étude, les chercheurs se sont rendus compte que ce qui poussait les gens à rester dans une relation était l'optimisme, les obligations familiales ou l'attachement émotionnel. Et ce qui faisait qu'elles partaient était souvent par manque de confiance et à cause des disputes régulières. Bon, j'ai quelques questions pour toi qui me regardes. Oui, oui. Et pour toi aussi, hein, qui te remet pour la 27ème fois avec ton ex alors que tous tes amis s'y opposent. Est-ce que selon toi, c'est une bonne idée de se remettre avec son ex ? Sinon, pourquoi ? Et si oui, pourquoi ? Tu me fais l'inventaire des bonnes ou des mauvaises raisons en commentaire, avec respect et bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que les pages tournent mais l'histoire continue avec de nouveaux débuts. A la prochaine. Si t'as kiffé cette vidéo et que t'en veux plus, ça se passe juste ici. Et si t'es pas encore abonné, c'est juste là. Abonne-toi.